La liste est adaptée dès le premier jour quasiment. L'ensemble des équipes s'est retrouvée en télétravail. Ça a été vraiment notre priorité de mettre en sécurité immédiatement l'ensemble de nos conseillers et des bénévoles de l'association. Et ensuite, notre seconde priorité, ça a été de tout de suite nous rapprocher des entrepreneurs qu'on avait soutenus pour prendre de leurs nouvelles. Et donc, on a immédiatement décidé qu'on allait modifier notre façon de faire et qu'on allait prendre contact individuellement, par téléphone, pour la plupart, avec l'ensemble des créateurs qu'on avait soutenus. Le chiffre marquant, il provient surtout d'une enquête qu'on a réalisée et 1 sur 2 déclarait qu'ils ne pensaient pas pouvoir survivre à cette crise sanitaire sans aide de la Bigue ou de partenaires qu'on pourrait mobiliser. Ce qui est évidemment quelque chose qui était pour nous absolument inacceptable et insoutenable de voir potentiellement un tel gâchis arriver si on ne se mobilisait pas pour trouver des solutions pour leur permettre de tenir le coup. Alors oui et non, il reste un très fort intérêt pour la création d'entreprise. Ces dernières années, on avait une demande de plus en plus importante. On a ouvert nos locaux ce lundi et dès lundi, nous avions des porteurs de projet qui nous attendaient parce qu'ils n'ont pas abandonné leur projet de création d'entreprise, même si parfois il a été un petit peu retardé. Alors ce qui va changer, bien évidemment, on a découvert qu'à distance, on pouvait faire beaucoup de choses. On a organisé des web conférences pour des créateurs d'entreprises qui ont connu un succès assez incroyable. On a organisé des formations pour des bénévoles et quand on regarde parfois la difficulté qu'on avait à faire venir à Lyon des bénévoles de toute la région, on se rend compte qu'on va certainement pouvoir trouver des formes qui allieront des temps de vidéoconférence et puis peut-être des temps plus d'échanges de pratiques en physique. Ça a été de s'adapter le plus rapidement possible en trouvant la bonne posture, d'être responsable et notamment par rapport à la gravité de cette situation, sans céder à la panique, en prenant en compte aussi la dimension psychologique de se retrouver confiné en télétravail et de la nécessité d'avoir des liens peut-être encore plus forts. On a quasiment tous les jours organisé des visios entre les collègues. Au niveau national, la BIE a mis en place une newsletter qui s'appelait Good Morning Lady, qui donnait des informations mais qui valorisait aussi des initiatives, qui donnait des bons plans et avec une forme d'humour et de décalage qui était quand même nécessaire pour pouvoir aussi arriver à garder le sourire pendant cette période.